Mes amis, je suis actuellement à Bourges pour les rencontres nationales de la jeunesse par APF France Handicap. Là c'était la plénière, c'était le truc très 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 officiel. Et je crois que par contre le public est très très chaud et qu'ils vont passer un sacré week-end ! Qu'est-ce qu'on va faire à Bourges ? Eh bien tout simplement changer le monde, 3 jours ou 450 personnes, plus de 200 jeunes, mais des vrais jeunes, pas des jeunes de 40 ans, des jeunes de moins de 30 ans. Ces rencontres là, ça permet non seulement à des gens de rencontrer du monde de partout de la France, mais ça permet aussi de découvrir un peu l'association, les activités d'APF France Handicap. Ils vont réfléchir sur l'avenir qu'ils souhaitent pour leur association, pour notre société. Pour moi je suis une personne comme tout le monde, malgré mon handicap, du coup je pars du principe que si on veut réaliser quelque chose, il faut essayer d'aller jusqu'au bout et le faire. Avant d'être une personne handicapée, on est une personne. Donner la possibilité de pouvoir justement exprimer leurs rêves, leurs colères, leurs ambitions. Les professionnels d'aujourd'hui, ils ne donnent pas assez leur chance aux jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et justement, si on n'a pas d'expérience et qu'on ne nous laisse pas la chance d'en avoir, on ne pourra jamais s'intégrer au sein de la société. Comme je n'arrivais pas à trouver de travail, j'avais besoin de me sentir utile. Donc le déniveau là pour moi a été quelque chose de valorisant quand même. Alors on a des activités très ludiques qui vont tourner autour du défi. Donc l'idée c'est de se dépasser en tant que personne. C'est vrai que le thème de cette année c'est « Relever son défi » et forcément ça me parle. J'ai envie de pousser les gens un peu à croire en leurs rêves et en leurs défis. On a chacun des défis qu'on aimerait se lancer. Défi, le parapente en fait partie, mais le saut en parachute est un grade au-dessus et ça me ferait plaisir franchement. Moi j'aimerais beaucoup voyager, après c'est un projet qui demande beaucoup de fonds. Relever le défi, c'est un peu le quotidien des personnes handicapées en fait, c'est un peu mon quotidien. La vie d'une personne dans une situation certes de handicap c'est compliqué, mais si on se donne les moyens on peut y arriver. Moi mon rêve c'est surtout de voyager le plus possible en fait. Et après mes colères parfois c'est le manque d'accessibilité. Le défi que j'entrais dans la société, c'est juste d'accepter les gens comme ils sont tout simplement. Essayer d'ouvrir leur champ de vision et pas rester fermé sur ce qu'ils peuvent voir, ce serait-ce qu'ils vont nous croiser dans la rue, ils vont pas nous dévisager en fait. J'attends d'eux qu'ils soient plus ouverts d'esprit en fait envers le handicap. Mais tout simplement c'est de cultiver cette ambition et cette capacité à faire des choses au quotidien. Je sais que c'est pas simple, je sais qu'il y a des moments de la vie qui sont plus compliqués que d'autres. Mais véritablement si les jeunes vous arrivez à croire en vous, et bien finalement vous convaincrez aussi votre entourage que c'est possible. Et dans les moments durs cet entourage sera là pour vous. Et de se dire ok, je vais montrer à la personne qui ne croit pas en moi qu'elle n'a pas raison. Et c'est comme ça que moi je me suis motivé et que je me motive encore aujourd'hui. Prenez les choses comme ils viennent et ne laissez pas vous freiner par un petit obstacle, malgré la taille qu'il y a des obstacles. Il est bien petit, parce qu'il faut toujours garder les reptiles comme petit, que ça aide à aller se monter plus facilement. Dites-vous que vous avez le droit de vivre comme une personne dans le blanc, ils y a fond quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !